La peur c'est un phénomène extraordinaire parce que c'est avec elle que nous construisons nos vies. Il est facile de contrôler quelqu'un avec la peur. Il est facile de voir que la peur gouverne vraiment le quotidien de chacun. Nous vivons avec la peur au ventre de ce qui arrivera demain. Demain est un sujet très à la vogue parce que dans ce demain, on se raconte les histoires qu'on ne veut pas voir. On se raconte comment la vie devrait être. Donc tout ce qui nous fait peur est balayé avec les histoires qu'on se raconte de comment la vie devrait être. Donc il est facile de faire peur à quelqu'un en lui disant un mensonge. Demain tu mourras. Donc comme on aime bien la sécurité, on ne préfère pas penser à quelque chose de mauvais qui va nous arriver. Donc on sort ça de la tête et on ne regarde plus la réalité. On regarde seulement la bienveillance que l'on a en soi, l'espoir. Et tout ça, ça occupe nos esprits. Cet espoir que les choses iront bien. Ça veut dire qu'on n'est pas pragmatique. On regarde la vie selon ce qu'on aimerait voir. Et tout ce qui est contraire à la zone de confort qu'on veut se faire est balayé. Donc on vit la vie cachée derrière tout un écran de fumée pour pouvoir être bien, pour pouvoir se sentir bien. Si on réfléchit trop, on ne se sent pas bien parce qu'on va chercher la petite bête en fait. Donc il est plus facile d'obéir, de faire tout ce qu'on te dit pour que tu sois bien. Parce que s'il y a quelque chose qui va aller mal, tu ne sais pas comment gérer avec ça. Tu es perdu. Tu n'es plus rationnel, tu es irrationnel. Tu ne vois pas les choses comme elles sont. Tu vois les choses avec ce que ta tête propose. Et la peur amplifie la peur. Si tu as peur de quelque chose et que tu te racontes des histoires sur cette peur, cette peur elle va devenir de plus en plus grande. Et elle va impacter ton être. Et ton être n'aura plus la capacité de réagir. Pourtant nous vivons dans ce monde où tous on est sujette à nos peurs, aux histoires qu'on se raconte. En fait on a peur d'avoir peur de la peur qui nous fait peur. On ne sait pas c'est quoi, parce qu'on ne va jamais inspecter ce phénomène qui nous envahit. On préfère se fermer les yeux et se raconter une belle histoire. Et donc le phénomène lui se poursuit, malgré toi. Et ton temps, dans ton bien-être, il va ressurgir et il va te créer des problèmes. Parce que tout se réitère, tout ce que tu as emmagasiné, tout ce que tu penses, tout ce que tu mémorises de ton entourage, de la vie qui se joue tous les jours, tout ça se réitère. Et si tu te caches quelque chose, alors tout ça va t'impacter, tu vas subir. Alors qu'il est bien d'être là, présent, pour voir vraiment ce qui se passe. Et ne pas se raconter des histoires. Ne pas faire confiance à quelqu'un qui vient te dire qu'il va prendre soin de toi. Parce que là tu n'es plus dans ton authenticité, tu n'es plus dans l'intégrité de toi-même. Tu n'es pas souverain de ta personne. Tu as donné ton pouvoir à quelqu'un pour pouvoir être dans le bien-être. Et toute cette activité se joue dans toute la planète. On a trouvé quelqu'un sur qui s'appuyer. Des béquilles. En fait, on n'est plus là pour voir vraiment ce qui se passe. On est dépendant d'un idéal. On est dépendant de ce qu'on nous propose. Peu importe qui c'est, pourvu que ça miroite du réconfort. Et donc, la peur est là. L'attente est en vie replie dans nos petits mondes de confort. Sous-titrage Société Radio-Canada